Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer les primitifs de la fonction f définie par moins 2 sur x carré moins 6x plus 10. La question veut déterminer la fonction primitive f de la fonction f de x qui est égale à moins 2 sur x carré moins x plus 10 tel que f de 3 égale à moins 1. Donc pour déterminer la fonction primitive, il faut premièrement déterminer toutes les fonctions primitives de cette fonction f. On commence par f de x qui est égale à moins 2 sur x carré moins 6x plus 10. Premièrement, on va essayer de voir est-ce que cette fonction qui est au numérateur est la dérivée du dénominateur. Bien sûr non, parce que la dérivée de x carré moins 6x plus 10 est égale à 2x moins 6. Bien, dans ce cas, on va commencer par x carré moins 6x plus 10. On va changer l'expression de ce trinôme-là. Donc x carré moins 6x plus 10, bien, le début, ces deux termes, ils peuvent être utiles pour donner une identité remarquable. x carré moins 6x, j'ajoute 9 et après j'ajoute 1. Donc j'écris 10 sur la forme 9 plus 1. Et x carré moins 6x plus 9, c'est quoi ? C'est x carré moins 2 fois 3 fois x plus 3 carré et qui est égale, bien sûr, à x moins 3, le tout au carré, le tout plus 1. Donc on a trouvé que le trinôme x carré moins 6x plus 10 est égal à x moins 3, le tout au carré, plus 1. On va remplacer dans cette fonction. Après, bien sûr, je peux faire sortir le moins 2 et écrire ce rapport-là sur la forme moins 2 fois 1 sur x moins 3, le tout au carré, plus 1. Pourquoi j'ai écrit ici le 1 ? Parce que la dérivée de x moins 3, c'est 1. Bien, après, donc cette fonction-là, qui est 1 sur x moins 3 au carré, plus 1, pour la forme usuelle, c'est 1 sur x carré, plus 1. Les primitifs de 1 sur x carré, plus 1, sont arc tangente du x plus une constante. Mais maintenant, on a une fonction composée. Donc les fonctions primitives de 1 sur x carré, plus 1, sont arc tangente x plus constante. Et les fonctions primitives de u' sur x au carré, plus 1, sont arc tangente du u du x plus une constante. Bien. Maintenant, ici on voit que x moins 3, ça c'est la fonction u du x. Et u' c'est quoi ? U' du x, c'est 1. Voilà, dérivée de x moins 3, c'est 1. Donc ici, j'ai u' du x sur u du x au carré, plus 1. Donc cette fonction, si je cherche toutes les primitives de cette fonction, sont de la forme arc tangente du u. Avec u, c'est quoi ? C'est x moins 3 plus une constante. Donc f de x est égal à moins 2 arc tangente du x moins 3 plus constante. Bien sûr, le moins 2, on n'a pas changé le moins 2 parce qu'on sait que si on a une fonction sous la forme lambda f, et grand f, c'est une primitive de petit f, alors lambda grand f est une primitive aussi de lambda petit f. C'est-à-dire pour les constantes, comme les dérivées, les constantes, on ne change pas. Donc f de x, grand f de x, c'est-à-dire toutes les primitives, puisque cette fonction petit f, elle est continue sur son domaine, alors il admet des fonctions primitives sous la forme grand f de x qui est égale à moins 2 arc tangente du x moins 3 plus une constante. Maintenant, on va déterminer quelle est la primitive, cette primitive grand f qui vérifie f de 3 égale à moins 1. Ici, on va résoudre une équation. Donc grand f de x, c'est quoi ? Ce sont toutes les fonctions primitives. On va commencer par l'équation f de 3 égale à moins 1. On va remplacer x par 3. On va trouver moins 2 arc tangente 3 moins 3 plus constante égale à 0. 3 moins 3, ça donne 0, pardon, égale à moins 1. 3 moins 3 égale à 0, arc tangente de 0, c'est 0. Donc on trouve si et seulement si la constante est égale à moins 1. Par suite, la fonction primitive grand f de la fonction petit f qui est égale à moins 2 sur ce trinôme-là, x carré moins 6x plus 10, qui vérifie f de 3 égale à moins 1, et la fonction grand f de x qui est égale à moins 2 arc tangente du x moins 3 moins 1. Merci.